bonjour bonjour à tous et à tous un nouveau jeu un shortcut king the final checkmate un jeu d'échecs mais pas trop en vrai voilà nous nous sommes le roi le seul représentant de des pions noirs nous devons vaincre ces maudits pions blanc dans un roguelite donc sur une grille d'échecs évidemment mais avec des déplacements sûrement d'échecs mais je pense que ça s'arrête là si on me dit qu'il faut roquer à un moment donné ou je sais pas trop quoi faire je me remets en pls et je rachouite le jeu j'y connais rien en échecs aux échecs voilà on est j'y connais rien en échecs j'ai jamais eu d'échecs dans ma vie le seul échec c'est maintenant j'en ai pas eu c'est l'échec non maintenant j'en ai pas eu est ce que les bruitages sont pas beaucoup trop fort on les mettrait pas voilà on les diminue de moitié les bruitages parce que l'écran oui ah le crt on peut bourré bourré le crt ah on peut le oh mon dieu on peut le ah merde courber l'écran ah mon dieu ah et là on enlève totalement le crt ah c'est quand même un peu mâche un coup que non c'est mâche on va laisser comme ça speedrun non bah non bouclier 2 secousse oui secousse de quoi secousse de quoi de la manette ça joue à la manette et en français et les flashs aussi secousse de l'écran ouais trône récupérez votre trône en atteignant le niveau 12 de la tour du château en normal pas de modification facile enlever un pion enlever un tour plus trois cartouches max ou une tour plutôt je sais pas probablement une tour sinon je vois pas le rapport le roi noir avait été extravagant et déplaisant comme les années passaient de plus en plus de ses sujets partaient vers le roi blanc qui offrait de meilleurs salaires et du travail décent puis ils ont pris le château du roi noir ses chevaliers ont quitté son service même sa femme la reine l'abandonna avant de partir le dernier fou un vin à sa rencontre et lui dit ceci officier un mauvais roi mais votre règne est encore sacré vous gardez votre droit sur les âmes de vos anciens sujets et nous aurions peut-être encore en cause de craint de votre fureur alors écoutez mon conseil à la fureur d'un homme aussi sacré que vous êtes provoque toujours sa mise en échec mais le roi noir était complètement abandonné n'avait même plus une seule tour à son nom ce qui lui restait était son fusil à pompe royale les restes de sa dignité et la fureur annoncée toujours m'a mise en échec un mise en échec quoi donc pourrais-je encore perdre dans sa folie sombre le roi chargé charge à le fusil est parti à la rencontre de son dernier échec et bat c'est un pion il a trois points à trois pèvres le roi à moult pèvres le fou cinq et ont montré les déplacements donc c'est un pion il a trois points à trois pèvres le roi à moult pèvres le fou cinq et on voit ce qui m'arrange comme ça j'ai pas besoin d'essayer de retenir le fameux l du du cavalier alors cette oui c'est un cavale un cavale alors du coup le l du cavalier bim boum boum moi je peux me déplacer comme je veux qu'est-ce il fait pourquoi il tremble il tremble parce qu'il a apporté où il tremble parce que et qu'est ce que c'est que ce sablier il faut tester les trucs on tire non on peut pas tirer ah mais là on peut tirer alors ça a touché de deux le cavalier et le pion et pas l'eau de pion pourquoi je ne sais pas il a esquivé il est trop fort donc là il a déjà perdu un pèvres on bat vers l'eau de pèvres enfin il a perdu deux pèvres et là donc voilà âme de cavaliers utilisés là pour utiliser son mouvement 1 1 ça c'est quoi ça c'est une tour dégueulasse ça c'est un fou qui est qui s'est mis en en diagonale mais pas trop il peut pas le fou pourra jamais aller sur les cases noires c'est ça et pas ce genre de beau donc tant que je suis une cas sur une case bleu 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 store bleu rayé de magenta dégueulasse c'est ok donc du coup cela si j'utilise le mouvement du cavalier je me mets ici bim à bout portant sur le sur les sur les trois pions en vrai en vrai je sais pas en vrai si j'ai pu leur tirer dessus déjà avant alors pourquoi là je peux pas leur tirer dessus donc alors en termes de cartouches j'en ai cinq là-haut j'ai deux boucliers et du coup il ya cette histoire de sablier à c'est leur tour lui va jouer dans trois tours lui va jouer dans cinq tours alors c'est lequel qui va jouer dans deux dans un tour c'est lui c'est le fou à c'est pour ça qu'ils tremblent lui qui va jouer mais alors je m'en à passer je suis mis en échec et j'ai pas le droit de me mettre en échec c'est pour ça que je perds deux boucliers c'est ça qui vient de se passer je viens de perdre mes deux boucliers comme le dernier des cons mais pourquoi j'aurai pas le droit de me rapprocher et mettre un coup de shotgun je comprends rien je bah oui voilà ben alors ça par contre j'ai tout ça par contre j'ai le droit de le faire mais c'est parce que j'avais pas de bouclier enfin j'ai déjà perdu mes deux boucliers comment perdre rapidement sur la première partie rejouer oui a donc du couvert en termes de vibrations ça doit être les vibrations du fou en fait pas dû à de celui qui reste plus qu'un paix pas mal ça c'était rapide au moins comme défaite bon alors faut comprendre faut comprendre de pourquoi on a droit de tirer quand on n'a pas le droit de tirer à porte porte comme portée de 3 à 5 P feu puissance de feu 4 donc on fait 4 de dégâts avec une portée de 3 à 5 ça veut dire qu'on fait 4 de dégâts si on a une portée inférieure à 3 non égale à 3 bon j'en sais rien au moment on avance voilà je viens de tirer comme les derniers des sacs à merde si je fais pas ça ça tire mais il n'y avait personne à porter je vais utiliser une cartouche cliquez pour charger un cartouche dans votre fusil ça va pas être pas mal ouais ah ah ça lui a enlevé les trois pèvres donc là j'ai le mouvement de cavalier est ce que cette fois ci je l'utilise là ça aurait peut-être du sens cette fois ci je peux pas être mis en échec mais peut-être que j'ai envie de sauver de recharger d'abord mes balles là je vais aller sur une case blanche et c'est le fou qui va pouvoir me défoncer la ray il va jouer après bon on va à chaque coup on recharge pense que ça va être la stratégie oui ils jouent tous maintenant oh là là c'est la teuf tout le monde joue je vais aller il joue pas donc c'est bon là je suis safe rochard ah non il m'a enlevé un bouclier à parce que je comprends rien en vrai en vrai je comprends rien quand je suis en échec n'importe qui peut jouer des gens la tour là il peut me sauter dessus à tout moment on va du coup je me casse mais a compris je me casse puissance de feu quatre là on était à bout portant donc ça fait du bien là où c'est passé mais lui il a il a trop de pev là donc si je lui tire dessus je perds un bouclier c'est et je perds un bouclier ok ça j'ai compris maintenant maintenant j'ai compris je suis obligé de me mettre hors de portail mais après d'accord ça n'a pas fait le résultat escompté ok la tour va jouer le pion si je suis en échec avec la reine et la tour c'est un roi mais ok mais non mais pourquoi avec la tour mais qui se raconte le but des échecs c'est aussi tuer le roi adverse ah oui c'est vrai c'est vrai qu'il ya ce genre de beau c'est vrai que si je tue le roi non c'est ok mais alors attendez là il suffit de m'échapper de manière intelligente c'est à dire hop je vais là mais là je suis en échec donc faut que je me libère de l'échec avant de pouvoir faire quelque chose de ma vie donc maintenant et là alors là c'est parti pour bourrer tout le monde boum regardez moi cette dispersion qui a ici à toucher aussi le le pion ah et là je suis doublement en échec à ben non âme de la tour je m'échappe ah et quand on se déplace on recharge il me savait bien qu'il y avait ce et l'abîme ah oui si je tue le roi directement ce serait pas plus mal aussi mocassins royaux mode mitraille clic droit pour cibler une pièce est tiré lors de votre déplacement ok donc soit je prends les deux cartes là ça je prends les deux cartes là donc roues apparemment on n'avait pas envie de traduire ou alors c'est assez ruines ça perd des frames ce soir comment ça comment on peut perdre des frames sur un jeu avec 3 3 pixels comment tu arrives à voir que tu perds des trucs moi j'ai perdu 0 image ni en rendu ni en réseau donc est ce que ce serait pas twitch ou est ce que ce serait pas toi ajouter deux pions ajouter une tour tour moins deux pv à mais ça attendez ça c'est un drawback à chaque coup à oui pour les blancs donc pour nous on a les mocassins royaux mais en face eux ils ont deux deux pions en plus et une tour en plus et les tours par contre ont moins de pv je savais pas combien de pv elles avaient avant révérence plus une cartouche max max il est libre max oui bah max 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 ici à côté du bouclier plus 50% de chance de faire reculer un ennemi ah ouais mais là ça change tout se faire reculer un ennemi potentiellement tu peux te faire arnaquer non dans quelle situation tu peux te faire arnaquer il va décaler un fou dans ta diagonale ou faire reculer à une tour ça sert pas grand chose mais en même temps si tu es déjà en échec tu n'auras pas le droit de tirer donc recrutement ajouter un pion tous les quatre tours oh la la bon on va prendre celle là ok donc on a faire reculer une cartouche max ok c'était le moins le moins violent en termes de eux parce que eux du coup et quoique diminuer les tours de deux pèvres avec on les one shot et on pouvait tirer en marchant on peut à part j'en sais rien j'avance ah là je me suis mis en échec en mettant en face de la tour c'était ok quand même c'est toujours le cavalier qui prend la marque sans prenez et alors du coup voilà c'est là où je suis un peu con parce que utiliser la dispersion il faut tuer le roi aussi moi j'aime bien clean le board mais en fait j'ai pas compris qu'il faut tuer le roi parce que j'ai des cartouches limitées alors regardez c'est maintenant les mouves de génie je suis débarrassé des plus dangereux évidemment c'est ça la stratégie pas du tout et si je n'utilise pas les âmes du coup je récupère pas les âmes des autres j'ai qu'une seule à un seul slot d'armes il se promène en chantant la 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 mais attendez on n'a pas récupéré un cartouche non pas du tout une carte aussi on récupère des cartouches oh là là alors du coup ça ça me sert à quoi d'avoir un max en plus il est libre max hein ça pourquoi ça a pas touché l'autre on est censé jouer beaucoup plus vite à présence auguste les pièces non roi ne peuvent se déplacer à côté de votre roi renfort rajouter trois pions toujours plus l'encensoir majestueux plus une cartouche max ajouté une réservoir d'âme à lancier les pions peuvent attaquer les deux premières cases devant eux en jaune la vie alors il va y avoir 50 milliards de pions en face plus ça plus ça ah mais du coup l'âme on la garde on veut se rapprocher plus vite on retabasse le cavalier en premier je vais à gauche cette fois ci je vais faire évidemment le mouvement très célèbre de je ne sais pas quel joueur d'échecs à de deep blue deep blue c'est bon c'est l'IA c'est la bonne IA ah il a reculé tremblé ah oui mais peuvent pas s'installer à côté de moi alors lui il va faire quoi parce que ma présence auguste dit c'est passé à côté de votre roi c'est à côté c'est la 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 ou c'est la il a et la et la ou c'est en fonction de leur déplacement de celui peut déplacer que là donc il pourra pas se déplacer en face de moi lui il va savoir aussi lui peut pas se déplacer non plus donc il va aller là bas ils ont pas droit de reculer aussi des pièces d'échec c'est ça ils peuvent qu'avancer et lui faut que j'ai peut-être de la merde je bouge pas voilà ah oui parce que je suis en échec avec le cavalier donc là j'ai une paire d'un bouclier comme les derniers des bis alors on récupère un bouclier et une balle on se déplace en tranquille ou bilou j'essaie de voir ce que ça fait en tirant un peu au pif apparemment c'est pas non plus une grande réussite c'est pas ça là mais pourquoi j'avais ça là si je m'as entre les deux voilà le recul alors le cul le recul qui m'avantagent ou qui va qui viennent de pénaliser va falloir la recharger et si je peux pas me déplacer je peux pas regagner de cartouche sera peut-être bien de me débarrassez d'eux je me suis débarrassé de la seule personne dont je m'en foutais totalement j'ai le droit de me déplacer là c'est la dernière balle c'est pour ta gueule voilà tout va bien la brume sombre vous protège de la mort une fois par niveau retour au pays vous ne lui échappez pas échapperez pas ajouter une reine ohlala dans tous les cas on est obligé de rajouter une reine la reine apparaît sur le board et alors là c'est la pls parce que la reine c'est balèze la joute courtoise jouer à un tour supplémentaire si vous tuez un cavalier angle moins dix degrés on va prendre ça et bonjour à la reine ohlalala la reine qui n'a aucun angle mort quasiment l'enfer sur terre on oui oh oui 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 on oui non à le roi évidemment il reste planqué derrière sa reine il a bien compris je m'en bats un peu la qu'il y a du fou non propre alors là je touche lui quand même ou pas parce que je comprends rien moi c'est à cette dispersion regardez-moi ça je comprends rien il comprend rien et qu'il comprend pas mais il peut pas se déplacer grâce à ma présence auguste ah j'avais pas vu le fou déso tu contrains de backdash ou alors d'utiliser mon move de rennes mais la tour tu avances pas sur cette ligne il est con heureusement qu'il y a les boucliers quand même je serai mort 40 fois là j'ai le droit de lui tirer dessus ou pas parce que si je le tue il m'appuie en échec non faut être safe plus de munitions ça j'ai bien compris j'ai bien vu j'ai bien vu que le problème était là ah vraiment plus de munitions là il n'y a même plus de spawn de munitions donc it is the base si je tire it is the end ah non c'est pas fini je récupère mes munitions tous les coups bien là j'ai récupéré une munition je me promène en chantant la 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 je peux revenir ah maintenant mais lui il peut pas revenir de toute façon hop je reviens et là c'est de la merde bravo c'est une bataille d'attrition ah c'est vrai évidemment si les pions arrivent jusqu'au bout ils se transforment ils sont promus et du coup c'est en fonction de la position à laquelle ils arrivent c'est ça ou pas du tout ils peuvent choisir qu'est ce qu'ils deviennent tour 27 en 70 tours plus tard non parce que 200 sur le techo c'est les tours c'est pas les fous j'ai déjà oublié bah oui alors là faut pas que je sois en échec si je veux pouvoir lui tirer dessus c'est où ça quand même tu viens de mettre ta cartouche dans ton fusil il y a l'ennemi qui arrive à bout portant il a son petit couteau il a son petit couteau et toi du coup tu peux pas tu peux pas lui tirer dessus tant que tu n'es pas safe porté parce qu'apparemment il arrive à dégainer son couteau plus vite que tu n'arrives à enclocher la gâchette c'est incroyable et là c'est le moment d'utiliser le move de la reine c'est un peu du gâchis quand même bah non je recule d'un pas puis je vais me faire voir le despote acculé plus 2 de puissance de feu retournez la carte si votre roi n'est pas sur le bord du plateau plus 2 de puissance de feu retournez la carte si votre roi n'est pas sur le bord du plateau c'est à dire quoi retournez genre tu peux plus l'utiliser donc tu peux l'utiliser tant que tu es sur le bord du plateau moult fois ah non d'accord elle n'est pas active c'est inactif et c'est pas un truc où tu cliques dessus c'est actif ou pas actif t'as de plus de puissance de feu si t'es sur le bord du plateau on ne sait pas on verra je sais pas si on peut déretourner la carte c'est à dire que hop je mets sur le bord du plateau j'ai plus de hop je mets pas sur le voilà c'est difficile alors ajouter un pion les pions peuvent bouger ou attaquer dans toutes les directions à couronne sacrée jouer un tour supplémentaire après avoir utilisé une arme roi ne peut pas être tué tant que cavalier est en vie ouais je peux faire ça ah bah j'allais dire d'accord on me recharge pas mes munitions non c'est bon tout va bien bon après j'avais l'âme de la reine j'ai envie de la garder évidemment le plus longtemps possible bon faut-il le cavalier bah c'est celui qui tremblote là-bas regarde il tremble de peur il va me mettre en échec déjà vous voyez mais il vient pas de me mettre en échec là il va faire ça ou à tout ça c'est le dernier des cons si jamais là il est d'accord il m'a en échec mais si je m'approche là je peux lui mettre une patate dans la gueule pas bien là je peux lui tirer de suite là il y a la tour donc là je suis en échec je vais là bim le roi arrive dans ma gueule c'est pas trop grave parce qu'après après mais il y a la reine faut pas oublier qu'il y a la reine c'est le roi des cons c'est moi je mets là c'est le fou qui me saute à on avait dit que on a le droit de faire ça normalement non pas du tout mais le dernier coup on avait le droit de se mettre en échec avec la tour qui s'était barré peut-être pas peut-être que j'ai fumé non je fais ça pour me mettre à un endroit plus plus mieux genre là là c'est plus mais que là un peu plus proche et j'aurais droit de jouer un second tour vu que j'aurais utilisé une âme c'est vrai que bon trade une âme de reine contre une âme de reine elle joue dans comment tour mais je vais mettre sur les cases noires comme le dernier des cons donc là le fou il va pouvoir me mettre en échec j'aime pas trop ça en supplémentaire boom ah bah dans le fou ils sont balek non pas on 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 C'est parti. Donc là c'est un peu les burnés. Bah super. Oh ! La dispersion qui ne touche pas. Le fou qui est là. Ma vie. Ah bah non je suis en échec. J'ai pas le droit de l'y tirer dessus. Le couteau. N'oubliez pas la théorie du couteau. Du couteau de cuisine et tout ça tout ça. Le fou ne peut pas être promis davantage. Il est fou. Il restera fou toute sa vie. Ah j'ai plus bourriné le fou que le roi. Rien satisfait. Même si toujours pas. Demain t'en es encore. Le bon ridicule. Le roi a moins 1 PV. C'est moi quoi. Sauter par dessus une pièce adjacente. Infiger les 1 de dégâts. Ah c'est comme Mario. On saute par dessus un ennemi. Bim. Il a un dégâts de moins. Enfin un pèv de moins. Alors moi j'ai moins 1 PV. Ça veut dire quoi en fait ? J'ai moins 1 bouclier. Je me fais one shot dans tous les cas. Cardinal. Enlevez un pion. Ajoutez un fou. Mois 1 de cartouche max. Ok. Canon supplémentaire. Chargez un cartouche supplémentaire dans votre fusil à pompe. Angle plus 7 degrés. Rempart. Enlevez deux pions. Ajoutez une tour. Le saut de mouton il a l'air sympa en termes de... D'infligation de dégâts. D'infligation. Mais alors Cardinal. Je sais pas. Mois 1 de cartouche max. Ça me fait mal au fion. Ça c'est sympa. Ça a l'air sympa. Vous allez me dire une tour supplémentaire. C'est pas la PLS ? Je sais pas. De toute façon je suis condamné là. Je peux pas mettre là ni là. J'ai l'obligé d'avancer. Vers ma destinée. Ah. Jacqueline me met en échec. Directement. Eh eh eh. Oui. 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 Pas mal là. Je peux pas mettre là. Je peux pas mettre là. Là. Là 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 là. Je peux mettre nulle part. En fait je suis obligé de reculer. Je peux pas mettre là. Je suis obligé de reculer une tour. Je peux pas mettre là. Je peux pas mettre là. Je peux pas mettre là. Si. bon bah moi je vois des déplacements rip bah non j'ai le déplacement de l'arène je peux m'en sortir dans tous les cas mais si je mets là c'est ok aussi je suis safe bon ok j'étais safe donc il y avait un fou qui s'est pointé tout d'un coup bah là oui d'accord là c'est la mort si j'utilise pas mon déplacement de l'arène c'est uh it's game over alors je peux me débarrasser du cavalier genre je me mets quelque part par là et j'essaye de tirer pour essayer de faire des dégâts et à l'arène et au cavalier et tuer le cavalier je peux le mec il a cru que avec son déplacement de l'arène il pouvait se mettre n'importe où ah ah mais à l'eau quoi je mets où je mêle là haut maintenant mais là en diagonale on peut se dépasser que de 1 vraiment il ya ce genre de beau avec la reine on sait qu'elle se déplaçait à l'infini je confonds avec les dames donc elle peut se dépasser à l'infini en verticale horizontale et à c'est tout et en diagonale de une case ah maintenant parce que je suis bloqué par jacquie par le par le cavalier alors que si j'avais pu faire comme mario lui sauter dessus c'est ok bon alors du coup on va se décaler ou ici sur la zone blanche non c'est exactement sur le l ici sur la zone noire être jacquard oui mais un oui bon peu importe attendez si je me mets sur cette zone noire là tu ok ok et là je peux je peux je peux me débarrasser comment ça ça l'a pas tué mais regardez moi cette dispersion du shotgun achetez toi une autre arme il se fait maintenant avec mon déplacement à elle dégueulasse je mêle la maintenant je me mets là maintenant il ya la tour tour casse couilles casse couilles tour il y a tous ces pèvres si je me mets là 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 bah non je peux me mettre nulle part à part dans ma case blanche dégueulasse ah ou alors j'utilise ça j'ai le droit quand même de de passer par dessus le fou je me mets au cac contre le fou et je le tue comme ça je récupère sa carte let's go marre moi j'aurais pu mettre là ça aurait été beaucoup plus intelligent parce que j'aurais pu à one shot la reine aussi donc là bon là là j'ai été à d'habitude quelque peu voilà mais je peux pas mettre là parce que du coup il ya jacquie la tour si je diagonalifie bah c'est de la merde en boîte je mêle là et là je bouge que je fais que des allers-retours mais si je trouve je peux la tuer hein yes ah ah je me suis mis au pire endroit attendez mais je viens de me condamner comme les des 18 ans je ne peux pas faire le pire des mouves peu importe où je mets là c'est la base it is the base alors pourquoi ils me mettent pas en game over directement s'il ya un moyen de s'en sortir ou c'est juste pour faire genre de façon tu as perdu mais c'est à toi de le dire donc là c'est mort it is mort là mais attendez j'ai une âme l'âme fait l'âme des cartes fait que je peux jouer mais j'ai droit de me mettre en échec avec l'âme des cartes dans tous les cas la l'âme des cartes je meurs en échec mais voilà pourquoi il me casse les couilles avec leur bouclier j'ai droit de me mettre en échec meurs bah super ça tu n'a mais à chaque coup le pion il se fous et il s'intercale entre moi et la victoire mais super il ya jacquille la tour qui s'arriva et qui arrive jacquille la tour jacquille jacquille la tour 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 il a combien quatre pèves bien donc il meurt ah le retour de la brume sombre ajouté deux cavaliers au début du tour 20 gens que le roi ne peuvent pas mourir tant qu'il ya des cavaliers bon et sinon encore le canon supplémentaire à 7 degrés de d'angle mais en fait 7 degrés d'angle c'est de la baisse en fait ça qu'on est en train de me dire poliment ça veut dire ça veut juste dire encore plus de dispersion ou alors ça veut dire c'est trop bien trop bien parce que du coup je peux spread et ça touche tout le monde ajouter deux pions ajouter une tour et les tours moins de pv moi ça me barre que les tours moins de pv mais là je suis déjà en échec par la reine j'ai obligé de me barrer par là mais oui 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 ah bah il ya le fou même à merci de me prévenir mais là il ya la tour ah oui non mais avoir mis deux tours en plus c'est pas un peu la la pire des carnet que je viens de faire bah à part recharger ou reculer d'un cran c'est tout ce que je peux faire au final je recule d'un cran ça je me fais encore plus acculé acculé bas là j'ai pas le choix faut que j'avance je peux juste avancer mais d'un d'un cran hop allez mettez vous à portée là parce que ça va pas ça va plus comment ça avec ben d'accord il met en échec j'ai pas dans les tirer dessus j'ai pas le droit d'avancer là parce que là le fou j'ai pas le droit d'aller là parce que la reine j'ai pas le droit d'aller là parce que le le bain chat donc au final j'ai le droit de mourir c'est tout et maintenant si je vais là maintenant le fou parce que le fou Mais ça se trouve il choisira pas de me tuer il choisira une la fuite Et si je m'aille là Mais il y a la tour en face là bonjour la tour Super trop de gens Il y a trop de gens qui m'aiment Moi je les aime pas Alors je peux pas je peux pas pourquoi parce que c'est lui même qui me met en échec Mais si je vais là c'est la reine non ? Mais alors attendez pourquoi la tour me mettait pas en échec ? La tour ne saute pas Ah elle a pas le droit de sauter par dessus un de ses camarades Un de ses joyeux camarades Mais alors la reine elle saute ou pas ? Non on a vu qu'elle sautait pas non plus Donc là si je mets derrière le cavalier Que je bourrine le cavalier Alors certes je deviens en échec mais Parce que c'est grave docteur Là du coup j'ai pas le droit Là j'ai le droit Ouais j'ai le droit Bon j'ai le droit Mais d'où le spread ? Oh là là c'est spread Incroyable Le cavalier Quand on sait pas où est-ce qu'il s'est mis Je retire un coup Je retire un coup mais comme ça Ça change tout Bravo J'ai la carte du fou La carte du pied du fou Non Non Je peux encore m'en sortir Ne vous inquiétez pas Regardez Voilà Oui Mais du coup les pions C'est trop bien Ils me protègent des tours Dites-il après Et il est en train de se débarrasser des tours Il y a trop de tours en vrai En vrai Quelconque il y a eu l'idée De mettre un modificateur Avec des tours Parce que si je veux me débarrasser des tours Je peux la refoncer dans la gueule Mais il faudrait pas qu'ils bougent les tours Il faudrait que ça soit un tour Un tour où les tours Ne bougent pas Donc pas maintenant C'est pas maintenant C'est pas le moment de briller Là le moment de briller C'est De faire ça Bah c'était bien de la merde apparemment Voilà Là les tours ne bougent pas Le roi ne bougent pas Tout le monde ne bougent pas Personne ne bouge Sinon tu tues le roi Bah J'ai deux cartouches J'en avais trois Oui mais là du coup Je vais en avoir trois Je me mets là Et je peux tirer En vrai c'est risqué Surtout si je le fais reculer Alors là c'est encore pire que pire Mais après je peux tuer les deux tours Je peux tuer elle Facilement Elle sera un peu trop loin Je me mets là Bam Je one shot lui Avec mon tour supplémentaire Et elle Bon on verra Bon voilà Ah oui c'est vrai Elle est arrivée des renforts Donc là je suis en échec On se spread Incroyable Ok Moi j'ai envie de dire On n'est pas encore marrant La ceinture d'Hermine Plus trois cartouches max La salle du trône Reine plus un PV Roi plus deux PV Le poison subtil La reine moins un PV Le roi moins un PV Mouvement des rennes Limité à une case Pendant 15 tours Donc là c'est que du bonus Le conclave Ajoutez deux fous Au début du tour 20 Ouais Il va falloir rusher un peu plus Parti Sachant que le but du jeu C'est arrivé au tour 12 On va au niveau 12 On est au niveau 8 Ah oui elle est empoisonnée la reine C'est peut-être pour ça qu'elle a des bubules Et donc elle peut se déplacer que de 1 Donc là j'ai le droit de me mettre là Bah même j'ai le droit de me mettre partout Vu qu'ils n'ont pas le droit de sauter On m'a appris ça On m'a appris ça Donc du coup Là partout Ok le fou me barricade la voix Me barre la voix Bon on voit le cheval Je m'emballe avec non Il peut bien faire ce qu'il veut le cheval Je m'en bats 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 Et la reine prend chère Ah bah attendez Mais oui Il va le cavalier Il a le droit d'être promu Promu en roi Ah bah non Un chevalier sert son roi Il n'a pas d'ambition De devenir roi Mais c'est quoi ce spread dégueulasse J'ai pas trop envie de me faire prendre à revers Elle est restée de paix Je suis dit Elle a reculé hors board Mais non c'est bon C'est bon Il n'a pas ce genre de beau Alors lui s'il se met là Il me met en échec si j'avance Et là je suis là aussi Là je suis en échec partout Est-ce que je rechangerai pas En bouger Ah oui d'accord Est-ce que je peux pas tuer le roi en vrai Ah non je peux pas Je vais me mettre en échec Si je veux être à sa portée Donc se mettre sur la case noire là-bas A gauche Derrière le pion Et damer le pion A ses tours Mais d'où le 1 ? Ah mais en fait oui Du coup la dispersion c'est de la base It is a base On n'a jamais autant loupé de notre vie Oh Ça c'était beau ça Super super ça te touche pas Apparemment ça te touche pas Ça te touche pas plutot Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça va bien! Je sais que je le tuerai pas donc c'est pas un peu con Surtout que lui il va me mettre Il pourra pas me mettre en échec Il pourra même pas avancer Il est paralysé par la peur Le retour du despot acculé Et en contrepartie Nous avons un dépôt de munitions Ajoutez une tour Ajoutez deux cartouches à chaque fois que vous tuez tour Deux cartouches qui vont directement aussi dans mon car quoi? Enfin dans mon... C'est un chargeur, un réservoir, la culasse, 11 billes Bref là-dedans là quoi Et la dague rituelle Moins un de fire range De portée de tir Et le roi à moins 3 PV Ouais donc c'est le roi ennemi Par contre travesti Enlevez un fou Ajoutez une reine au début du tour 10 Mais le poison il affecte les deux reines non? Mouvement des reines Le roi avec moins 3 PV Ce sera un peu de la Bitskrig Au final On fonce et on lui défonce sa gueule Après moins un de portée de tir Portée de tir Je sais pas ce que ça fait Je suis d'accord On a plus 5 Mais 5 de ce qu'on lui dit Jamais à 5 de portée de tir Bon allez J'y crois Pas du tout Alors on voit que la portée de tir Elle est Rachidique Mais là ce pion me protège de la reine Et voilà la reine peut déplacer que deux l'incas Pour ça je suis obligé de tuer le cavalier Et le roi ne peut pas être tué sans le cavalier Boom Alors là c'est là Voilà On a une carte âme Ça va peut-être être le moment de tuer le roi Bon peut-être pas encore Mais bientôt Ah bah super je peux pas aller là non plus Je peux pas aller là parce qu'il y a la tour Dans tous les cas je peux pas aller là 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 Je peux aller nulle part Ah si il va pas reculer Mais c'est casse-couille C'est pas grave J'ai pas le choix J'y aille Est-ce que je peux venir voir assez facilement de la tour Bonjour Ouais la reine en renfort Elle a 5 tours où elle peut pas bouger Elle a pas de Pleine possession de ses moyens Donc on va essayer d'en profiter On va essayer J'ai bien dit essayer Je veux une meilleure race de lui J'ai pas le choix Bisous Ok Qu'est-ce que je viens de faire là Qui c'est propre Si Que le roi ait moins de pev aussi C'est fort La lunette de visée Clique droit Angle de moins 45 degrés Et portée plus 1 Ce bonus est perdu à chaque mouvement ou recharge Pillage Enlevé plus Enlevé un tout Mais alors attendez Parce qu'elle a la lunette de visée Du coup ça me bouffe un tour Le clic droit Pillage Enlevé un tout Une tour plutôt pardon Ajouter 5 pions Les pions ont plus 1 de pv C'est à dire qu'ils passent à 4 5 pions contre une tour Ouais quand même Destriez un fidèle Déplacement plus 1 Par âme de cavalier En votre possession Bah ça tombe bien J'ai une âme de cavalier Saboteur Enlevé 2 pions Ajouter un fou Angle double Pour pour un projectile Pardon Angle doublé Pour tous les pro... Non je comprends pas la question Moi je comprends pas la traduction Mais c'est un jeu français non ? C'est pas un jeu français à la base ce jeu ? Angle double pour pour un projectile Bah déjà ajouter un fou Ça m'a... Bon... Oui Oui Contre 2 pions Bah du coup il y a moins de pions Pour me protéger des tours par contre Mais se déplacer de plus 1 Par âme de cavalier En votre possession C'est fort Le problème c'est que du coup On a tendance à sacrifier nos armes Évidemment Pour faire le dernier move Le double turn Mais euh... Enlever une tour Et ajouter 5 pions Moi je trouve ça monstrueux quand même 5 pions Bon on va voir ce que c'est Angle double pour pour un projectile Oh non on va peut-être avoir du tout J'ai un angle de 71 déjà C'est à dire que dès que je vise un fou Je passe à 142 Attendez voilà Oui j'ai deux mouvements Mais est-ce que ça veut dire que du coup Je peux pas viser S'il y a quelqu'un à deux de portée J'espère qu'on me laisse le choix quand même L'inverge Slide L'inverge il s'url Tu as La L'inverge J'ai Tis J'ai Ver Tanzu J'ai C'est Est Oh le roi qui se met là comme un con Ah C'est quoi qui l'a protégé C'est le pion Non c'est le cavalier Ah oui le cavalier Tant qu'il y a un cavalier abruti Je me suis lancé dans les lignes ennemies Mais attendez il a pris cher le cavalier ou pas ? Non pas du tout Seulement nous Je peux me déplacer de deux N'oublions pas ce détail Ce n'est pas un détail Ah bah si j'ai le droit de me mettre là Le cavalier a droit de sauter du coup Oh si ça me bouffe un bouclier en même temps Oui voilà Le cavalier il fait Il fait Et ça c'est pas d'importe quoi de faire Rien en renfort Ouais mais elle est empoisonnée TKT TMTC Le roi est en PLS Le cavalier BIM 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 Peut-être qu'on va se rapprocher quand même Arrêtez d'être con Maintenant il y a la tour BIM Ok Toujours le retour de la ceinture d'Armine La paix Enlever un cavalier Ajouter deux fous Ah On enlève le seul cavalier Le seul truc qui nous empêche De tuer le roi Dès le début Le problème C'est que si on enlève le cavalier On s'enlève la possibilité de récupérer une arme de cavalier Donc du coup d'avoir nos deux mouvements Mais tant qu'on la garde On a les deux mouvements Au final il reste combien de niveaux ? Deux Avant la On va dire la La fin Entre guillemets Ah si non ça va être la fin Baguette de déluge Un fiche 8 de dégâts sur des pièces au hasard Alors attendez 8 sur tout le monde Ou 8 de dégâts répartis sur des pièces au hasard Je pense que c'est plus ça C'est 8 de dégâts au total Sur les pièces au hasard Mais c'est monstrueux ça Enlever deux pions Ajouter un fou Et le retour de l'angle double Pour pour Toujours plus de fou Toutes les diagonales seront Seront invivables Après enlever le cavalier Ça se tient C'est notre seul rempart Face au roi Ah les 8 de dégâts Ils ont l'air sexy Mais Quoi que plus on C'est deux pions Contre un fou Et sachant que du coup Un chasseur Sachant Rien d'avoir Ça s'utilise aussi Combien de fois Oui juste une fois par Ah une fois forever Ou une fois par partie La baguette de déluge Et ça aussi C'est pas précisé Mais on va voir Un noui J'ai bien dit Un noui On se met en échec Avec le fou Mais c'est pas trop grave On a le droit de se barrer Après Pas du tout C'est pas grave On a utilisé la fumée Mais on n'a pas une deuxième Ah là il y a tout Donc là je viens de se prête Comme un gros bord Parce que justement Angle double double Pourpour En fait ça se trouve Le pourpour est fait exprès Parce que c'est angle double C'est angle double Non en fait j'aurais pu faire ça Du coup j'ai gaspillé Ma baguette pour rien Bah quand on va là C'est pour tester évidemment Ah Ah là Tous ces sujets accueillis Au fil des années Tout ce travail Pour qu'ils se sentent Chez eux Tous réduits A des brisures de verre Par un royal salaud Avec un fusil à pompe Le roi blanc N'accepterait pas ceci Pas pour un niveau de plus Explosant de rage Il a là Pour écraser Ce petit maniaque Égocentrique J'ai récupéré ma baguette Yes 23 pevs Toujours plus On va commencer à l'écouter Merci On va commencer à l'écouter Heureusement qu'on m'a dit qu'il y avait le tout Je l'avais même pas vu Je l'avais même pas vu Je l'avais même pas vu Avec mon spread dégueulasse j'étais pas sûr de tuer la reine Ah mais la brume sombre Elle rapparaît une fois par niveau Allez c'est trop fort Il peut pas m'avoir là on est d'accord Vraiment fort Allez ben C'est trop fort Je suis encerclé par des tours Le spread le spread le spread Voilà pour le moment la reine est empoisonnée Mais je crois que c'est bientôt fini Ah mais non Elle vient de spawn Et donc du coup c'est 15 tours A son spawn Et là c'était on est déjà autour 17 Donc c'est déjà fini dans le poison Pendant 15 tours Ah oh la la Oh la la Oh la la Ah oui le fou Oh le fou Je m'en fous du fou Je m'en fous pas Je m'en fous Je suis en train de me faire reculer. Ok, c'est le moment, de quoi je sais pas, donc là ce serait game over si j'avais pas eu mon déplacement de rennes. Attendez, je viens de choisir le pire des moves, c'est ça ? Si il se déplace à gauche c'est fini. Si il se déplace en bas, je peux encore fuir vers la gauche. J'aurais dû me barrer par là-bas. Plus de munitions, c'est la PLS. Félicitations d'être promu. Voilà, là c'est ce qu'on appelle un game over. Donc en fait, je viens de passer à 1h20 à faire de savoir un game over. Ah non, si je mets là, c'est OK. Ah mais je peux plus bouger, donc du coup je recharge jamais mes balles. Ah mais oui, la reine a fini d'être empoisonnée, félicitations à elle. Bah oui, bah là c'est game over. C'est ce qu'on appelle littéralement un game over. Au revoir. Alors attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah non, parce que j'ai la fumée. With the fumée, je me fais en fumée. Mais la fumée c'est la pire des arnaques aussi. Elle m'a téléporté mais à 2 cm. Donc tout ce qu'il reste dans ma vie, c'est de lui tirer dessus. Et espérer que je lui fasse 8 de dégâts. Ah ou alors ? Attendez. Parce que eux, lui il peut faire ça, lui il peut faire ça. Peut-être qu'avec l'opération du Saint-Esprit, je me débarrasse de lui. Et en me débarrassant de lui, j'ai le droit d'aller ici et de longer. Jusqu'à échapper ma mort, ma vie et tout le reste. Il me reste plus que ça comme move non ? Un move de génie. Alors c'était un move de génie. Et tout d'un coup c'est devenu un move de merde. En 3 secondes. Bon là, c'est la mort. Là, il n'y a plus rien pour sauver. Peu importe ce que je fais. Mais lui, il ne peut pas se déplacer. Si je me mets là, c'est ok. Mais comment il peut me sauter dessus ? Il y a son pion, il ne va pas tuer son pion. Mais apparemment si. Ah ! Ben voilà, je préfère perdre contre le roi. Voilà, c'était bien. C'était 1h20 de suspense. On a failli faire strike. Et au final, c'était bien de la merde. Voulez-vous rejouer ? Non, plus jamais ça. Bon voilà, c'était le premier essai de Shotgun King en normal. Et on a failli faire strike le jeu. C'est pour vous dire à quel point, même un débutant comme moi avec un QI de 2 et n'ayant jamais joué aux échecs, on peut quand même aller assez loin. Allez, des bisous. Et j'espère que ça vous a donné un bon aperçu du jeu. Là, je pense qu'on a vu quasiment tout jeu. Après, du coup, quelle est la partie rogue ? C'est ça aussi qu'on n'a pas vu. Parce que normalement, un rogue, t'es censé... Plus t'es nul, plus t'es fort. Plus tu perds, plus t'as des améliorations quand même. Bon, faut perdre de plus en plus loin quand même, parce que sinon t'as rien. Normalement, voilà, t'es censé avoir des améliorations pour ta prochaine partie. Est-ce qu'on... Moi, on poursuit la VOD jusqu'à voir si on a des améliorations pour notre prochaine partie ? On n'a aucune amélioration pour notre prochaine partie. Donc finalement, c'est pas un rogue. C'est les gens qui se prétendent rogue et qui ne sont pas rogue. Je ne comprends pas. Bref, allez, des bisous et une prochaine du coup... Prochaine essai. Le prochain essai, c'est le bon. Ou pas. Et bisous.